Tu es déjà monté sur une moto ? Oui. Sur une moto et dans un site-car ? Non. Sur une moto. Tu as eu peur ? Euh... Un peu. Un peu ? Est-ce que tu aimerais conduire une moto ? Euh... Non. Non. Tu préfères être passagère ? Pourquoi tu aimerais pas conduire une moto ? Parce que ça a deux roues et il y a peur, ça fasse plus d'accidents que des voitures. Ça fait un peu peur quand même. Puis on ne comprend pas pourquoi ça tient debout les motos. Pourquoi ça tient debout alors qu'il n'y a que deux roues ? Ça, je ne sais pas. JL, tu sais toi ? C'est de la magie ? Euh... Non. Est-ce qu'il y a des grosses roues ? C'est difficile à comprendre. Il faut faire de la mécanique assez fine. Pour changer l'axe d'un moment cinétique, l'axe des roues qui tournent, il faut amener une force énorme. Comme un gyroscope. D'accord. Un gyroscope, il tourne toujours dans le même sens. Enfin, dans la même direction. Quelle que soit la force qu'on met dessus. Une moto, c'est pareil. Si vous essayez de la pencher, elle revient. Voilà. Elle revient. Elle revient à sa position. Sous-titrage ST' 501 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 mais je sais pas c'est peut-être une analyse un peu un peu propos de comptoir mais c'est peut-être un refus de tout ce monde prémâché que tout temps à nous faire avaler et ben voilà rouler en bullet c'est peut-être dire je marche pas dans votre truc moi j'ai trouvé une alternative elle me plaît et puis c'est vrai que c'est aussi prendre son temps pour goûter les choses parce que voilà c'est pas palpable c'est des choses qui se respirent, c'est des choses qui se vivent et puis on a peut-être tous un peu consciemment ou pas l'impression que ces choses il faut les savourer tant qu'on peut les prendre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501